bonjour à tous me revoilà pour un petit haul noz donc j'ai pas trouvé grand chose mais je voulais partager mes petites trouvailles avec vous au cas où que vous y trouvez dans les différents noz où vous allez donc la première chose que j'ai trouvé j'ai trouvé ceci donc ça ressemble à du cuir sauf que c'est du faux cuir ou du simili j'ai payé ça 59 centimes et je voulais essayer de faire vous savez les bracelets doubles voilà bon j'ai pas les fermoirs mais je voulais tenter voilà d'en faire un sur mon poignet et de voir ce que ça donnait et puis d'après de par la suite de trouver des fermoirs pour pouvoir former des bracelets donc j'ai trouvé dans les teintes de beige pointé blanc tressé et gris comme ça et j'ai trouvé dans les teintes de marron donc toujours dans les objectifs d'essayer de faire des bracelets avec donc je sais pas encore il faut que je teste ça donc voilà c'est un peu le même esprit sauf que c'est les couleurs différentes et au même prix 59 centimes j'ai trouvé donc par contre je vous ai pas dit la marque de ces deux chez obi flora voilà donc vous allez voir la majorité des produits c'est de la même marque donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque donc oblique flora toujours 79 centimes j'ai trouvé alors hop voilà des angles comme ça super sympa un petit peu décamé donc je me dis bah sur des créas ça peut être sympathique j'ai payé ça 70 75 centimes toujours de la même marque oblique flora des fleurs bleues à 59 centimes moi j'aime beaucoup bleu et des fois dans des créas ça peut être sympathique voilà toujours de la même marque des fleurs blanches en dentelle donc je pourrais les démonter et utiliser en fait les fleurs qui sont un petit peu comme si c'était des fleurs qui avaient été crocheté parce que moi le crochet c'est comme deux et deux font quatre j'ai trouvé ça à 59 centimes il y aurait eu plusieurs paquets j'en aurais pris voyez ça peut être sympa à démonter et à recréer différemment hop toujours de chez oblique flora 75 centimes j'ai trouvé des petites fleurs comme ça sur pince mais les pinces je pourrais les enlever et utiliser les fleurs tout simplement donc j'en ai pris deux paquets voilà tout ce qui était transparent hop du coup je peux ranger ça alors toujours de chez oblique flora à 99 centimes j'ai trouvé du tissu comme ça il y a deux pièces donc vous avez un rayé un petit peu effet faux matelas et vous avez un joli fleuri dans avec un fond très vert clair très sympa donc j'aime beaucoup voilà toujours de la même marque à 75 centimes j'ai trouvé des embellissements flocaux en bois donc il y a 50 pièces à l'intérieur je vais l'ouvrir si je voulais voir un petit peu l'intérieur il y en a un qui est caché là c'est celui là que je voulais voir hop voilà de toute façon je vais les enlever de l'emballage et je les rangerai différemment donc voilà tous les flocons qu'il y a donc ils sont assez épais et il y a une quantité de 6, il y a 6 flocons à chaque fois hop voilà donc super sympa d'avoir trouvé ça j'ai trouvé des petits charmes un petit peu cartes comme ça donc avec ça aussi par contre là il n'y avait pas le prix donc à mon avis ça ne doit pas monter plus de 50 centimes donc voilà et pour finir toujours dans l'esprit de essayer de faire un centre de table j'ai trouvé cette planche à découpe normalement ça m'a coûté 3,50 euros hop voilà donc une planche à découper que je vais essayer de recustomiser donc voilà l'étiquette si jamais vous allez dans un oz et puis que qu'elle s'y trouve voilà et bah écoutez je vais vous laisser ce petit hall nose est terminé comme je vous ai dit il y avait trois fois rien j'ai passé à zeman mais zeman rien de bien transcendant j'ai trouvé des piles voilà 1,99 euros bon c'est zeman voilà et puis je me suis trouvé deux t-shirts mais bon je vais pas vous les montrer c'est les produits zeman je pense que vous les connaissez tous c'est des t-shirts à manches longues donc de couleur noire en tout cas de plus basique voilà sur ce je vais vous laisser avec ce petit hall nose j'espère que ça vous aura plu voilà voilà et puis bah écoutez j'essaierai de vous retrouver prochainement pour pour différentes j'ai plein d'idées mais voilà comme je vous ai déjà dit dans mon hall action j'ai des problèmes de stockage au niveau portable ou tablette donc du coup faut que je regarde ça avec mon mari voir pour résoudre le problème parce que dans mon hall Emmaüs je sais pas si vous avez vu j'avais acheté des barbies donc celle ci j'ai pu la démonter tant bien que mal vous voyez il y a eu un petit peu voilà parce qu'en fait les bras tenaient au niveau de la tête donc il a fallu que j'y aille un petit peu franco avec un tournevis bon ça l'a un petit peu démonté mais c'est pas grave pourquoi je vous présente la barbie parce qu'en fait j'ai essayé de faire des démoulages voilà comme je vous avais parlé donc là voilà sur un moulage donc un petit peu forme mannequin et puis là j'ai fait un corset alors pourquoi il est rouge parce qu'en fait j'avais utilisé j'avais utilisé une serviette pour faire des embellissements dans les teintes de rouge et gris donc ça c'est à base de serviette vous savez les deux particules de serviette qu'on enlève quand on veut utiliser la serviette imprimée donc là c'était que le blanc et du coup pour faire le corset j'ai utilisé voilà la en fait la celle d'épaisseur qu'il y avait entre les deux et du coup bah voilà pourquoi ça fait un petit peu rouge donc voilà un petit peu une idée de corset donc que j'ai fait récemment donc je voulais vous en faire le tuto mais c'est assez long donc voilà il faut que je résous mon problème de stockage avant donc je voulais vous faire ça je voulais vous faire aussi des junk donc j'ai un junk vintage qu'il faut que je fasse j'avais commencé un junk couture il faut que je termine mais par contre j'ai rien fait avec vous j'ai tout fait à part et il y avait un junk journal que je voudrais faire aussi sur le style punk horloge tout ça donc il faut que je m'y attaque je voudrais aussi préparer des gnomes donc il faut que je répare la machine à coudre que ma belle mère m'a donné parce que il y a un problème ça bourre au niveau de la canette voilà donc il faut que je m'occupe de ça il faut que je couds mes gnomes parce que je vous avais parlé que j'ai acheté de la feutrine donc j'ai fait toutes mes découpes non non faut juste que la machine à coudre fonctionne pour que je puisse y coudre donc je vous en ferai peut-être un tuto faut que je fasse les différences entre deux tables voilà donc j'ai pas mal de choses à de prévu je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire je m'occupe aussi de mes différentes clientes partie light donc voilà du message partie light si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à me contacter en mp voilà au passage et puis puis voilà puis bon j'ai encore un peu de rangement à faire enfin voilà j'ai plein plein de choses de prévu j'ai tout ce qui est perso aussi ménage rangement nourriture enfin bref toutes celles toutes enfin on sait qu'on a tout ça à faire également donc du coup voilà je serai pas mal occupé donc j'espère vous refaire une vidéo assez rapidement sur ce je vais vous laisser je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap voilà gros bisous à bye bye on 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 on